salut les petits loups voilà je refais une petite vidéo on montre un petit peu l'avancement des travaux à l'intérieur de la maison de hobbit ça avance très lentement parce que avec les chaleurs de malade qu'on a ici le mélange prend beaucoup trop rapidement et puis même physiquement c'est assez on souffre je veux dire de la chaleur entre 35 et 40 degrés depuis des semaines et des semaines et des semaines et la nuit ça descend pas quoi il faut qu'on 30 31 degrés à une heure du matin il est difficile de récupérer donc c'est pour ça que ça n'a pas avancé très très fort mais bon je voulais vous montrer un petit quelque chose sur mon frigo du désert donc ici j'ai un petit peu avancé puisque c'est à l'intérieur et c'est des travaux moins lourds et puis surtout c'est moins de maçonnerie je voulais attendre d'avoir terminé pour vous montrer comment ça fonctionne mais quand ce sera terminé on ne verra pas le principe de fonctionnement du frigo du désert donc une toute petite explication ça fait à peu près 2000 ou un peu plus de 2000 ans qu'on utilise ce système là donc les égyptiels utilisaient déjà donc moi tout ce que j'ai fait c'est simplement améliorer pour le rendre un peu plus facile d'utilisation voilà alors je vous explique comment ça fonctionne bon ben c'est pas compliqué vous enterrez quelque chose dans un endroit humide vous rajoutez de l'eau donc c'est un frigo à l'eau quelque sorte c'est pas un frigo à l'électricité ni un frigo au gaz c'est un frigo qui fonctionne avec avec de l'eau de pluie donc qu'est ce qui se passe le principe est très simple l'eau est à l'état liquide dans le sable et quand il fait très chaud pour pouvoir s'évaporer l'eau a besoin de beaucoup d'énergie calorifique et elle va la prendre partout dans l'air et dans le sol ok donc pour passer de l'état liquide à l'état gazeux l'eau va pomper toute l'énergie qui a autour d'elle et l'énergie qui a dans le sol et en pompant cette énergie là forcément va prendre la chaleur et c'est le froid qui s'installera donc ça c'est le principe du frigo de désert ici moi je vais un petit peu améliorer pour qu'il soit plus facile bon ici je l'ai fait en forme d'ancien puits c'est la petite touche d'originalité je vais dire mais que ça soit un petit peu mignon que ça aille dans le contexte mais le principe est exactement le même donc je vais vous montrer comme je n'ai pas terminé comment j'ai procédé pour le pour faire le frigo donc voilà le frigo donc voyez c'est un fût de 200 litres qui est enterré enfin à moitié enterré et j'ai fait évidemment de la maçonnerie évidemment tout autour mais tout autour du fût c'est du sable si c'est j'ai utilisé du sable de carrière mais avec le simple sable de plage ça marche aussi vous pouvez voir que j'ai mis une bâche EPDM donc ce sont les morceaux que j'ai récupéré de mon étang qui se trouve là voyez mon petit étang et les bords que j'ai coupé de la bâche EPDM je les ai réutilisés pour mettre tout autour ici ok de faire et pouvoir mettre le sable qui fait les deux tiers du fût en profondeur et la bâche m'empêche si vous voulez l'humidité de passer dans les murs et risquer de faire pourrir mais moins de de la maison en fait donc l'humidité va bien être quand on est dans ces endroits là donc juste sur la moitié du fût sur une profondeur d'à peu près des deux tiers donc sur à peu près 80 cm puisque le fût fait 1,20 m et alors vous pouvez voir donc là c'est bien le sable qui est là tout autour et alors tout ce que j'aurai à faire moi c'est simplement maintenir ce sable là humide ok je maintiens ce sable là humide simplement avec de l'eau de pluie vous mettez allez tous les 15 jours vous mettez deux litres d'eau dans votre sable pour le maintenir humide et alors l'eau qui est en état liquide dans le sable pour pouvoir s'évaporer va pomper l'énergie qui a tout autour d'elle en l'occurrence dans le fût et va pouvoir s'évaporer et le transformer en froid à l'intérieur du fût donc c'est le principe du frigo du désert si ce n'est qu'il est beaucoup plus facile d'utilisation puisque une fois tous les 15 jours vous balancez une bouteille d'eau ici simplement et vous avez le froid qui se maintient c'est au début c'est très difficile enfin c'est très lent je vais dire de faire descendre la température quoi qu'on peut mettre un pain de glace à l'intérieur il n'y a aucun problème ça ira beaucoup plus vite mais c'est plus lent faire descendre la température par contre quand la température est bien descendue elle reste très longtemps parce que c'est tout isolé et qu'elle continue toujours à faire du froid parce que l'eau continue à s'évaporer et à puiser des calories à l'intérieur à l'intérieur du fût donc voilà donc ici comme je vous expliquais donc je n'ai pas fini donc mais tout ça on ne le verra pas donc c'est à dire que ici je vais maçonner comme j'ai fait ici avec le muret en pierre donc je vais maçonner tout ceci tout le bord ici tout le bord par là comme ça tout ça va être maçonné je vais juste laisser une langue comme ceci qui fait tout le tour de ce qui ne sera pas maçonné où on verra le simple et dans cette langue là je pourrais verser l'eau comme ceci et tout le reste lui sera maçonné en pierre voilà donc c'est un petit peu ça que je voulais vous montrer aujourd'hui et et alors après ce sera un petit peu d'ornementation je vais mettre une petite chaîne ici avec un petit crochet un petit seau n'importe quoi pour pouvoir accrocher je vais dire quand je vais ouvrir mon frigo pouvoir le maintenir levé je mettrai le petit crochet enfin je vais faire façon d'un vieux puits de western voilà donc voilà ce que ça donnera et j'espère que mon explication a été claire moi dans ma tête ça l'est mais ça n'est pas forcément dans la tête de tout le monde enfin voilà donc je vous souhaite de passer d'excellentes vacances pour ceux qui prennent les projets au mois d'août pour ceux qui reprennent le travail bon courage les gars alors ici ils annoncent encore une semaine chargée au niveau de la température avec des températures encore de plus de 40 degrés et ce qu'ils appellent l'effet de chalumeau donc cette terre qui vient du d'Afrique déjà du désert africain et souffler vers chez nous vers nos contrées dans le sud et on va encore souffrir quelques jours et et puis bon ben après j'espère que la température va redescendre et que je puisse continuer mon petit projet et continuer à faire des petites vidéos et vous montrer comment ça fonctionne allez je vous fais un gros bisous à tous passer d'excellentes vacances et beau courage à ceux qui ont repris le travail bisous